J'ai donc réussi à ouvrir ce fameux colis et vraiment la box en déborde, c'est incroyable. Là j'ai oublié de bien couper. Je suis gentille, j'ai essayé de ne pas faire la blague, mais en fait mon ciseau je lui ai donné un nom, donc j'ai évité de le faire en vidéo, de la paix par son nom. Et, voilà ce que ça donne. Voilà, donc on a un truc d'abord des BZ, c'est un, alors, distribue toutes les cartes, dévoile la première carte de ton tas, choisis une caractéristique, celle de, il a l'air d'être un jeu de cartes. Joue ta meilleure caractéristique pour gagner. Attends, est-ce que ça s'ouvre ? Comment on ouvre ça ? Sans péter potentiellement aussi ? Je cherchais très compliqué, alors que pas du tout. Donc, ça a l'air d'être plutôt sympa, ça donne un jeu de cartes. 5 jeux égale 1 offert, conserver les cartes, code gratuit. Je sais pas où c'est que j'ai, est-ce que j'ai touché, mais je me suis déjà foutu du noir sur le pouce, tout va bien. En tout cas, ça a l'air plutôt sympa, à voir, et, euh, moi je suis pas, alors, je précise juste, je ne suis pas un grand fan de la licence des BZ. Donc, ok, ça, c'est bon. Ensuite, on a... Ah oui, c'est vrai que maintenant, ils mettent un petit peu de nourriture. Donc, Happy Holiday. Oh, c'est trop mignon, c'est une version Noël. Alors, attendez, je vais enlever l'élastique qu'il y a. L'élastique avec, en fait, la compo. Ce sont donc des petits bonbons, ça ressemble un peu au Jelly Bean. Voilà, avec un petit carapuce. D'ailleurs, pour ceux qui sont sur Bordeaux, je crois qu'il y en a de ça, du coup, Popomart, slash Schiafutong, voilà, la boutique. Ça, je le testerai à la fin de la vidéo, si j'y pense encore. Voilà, on a ici d'abord d'ouvrir tout. Voilà, ça, c'est un truc que je voulais. C'est tout simplement, donc, il y a le petit autocollant Codansha, carrément. C'est une figurine, du coup, aléatoire de Shaman King. Donc, je te montre celle qu'on peut avoir. Voilà. J'aimerais bien lui. Et sinon, de l'autre côté, on a E. Les cartes encore, ben voilà, je ne peux pas vraiment dire, parce que je n'aime pas spécialement DBZ. Je suis désolée pour ceux que ça va choquer, mais j'ai pourtant regardé 4, potentiellement 5 fois l'intégrale. Parce que mon ex adorait DBZ, et moi, je le détestais, mais... Enfin, je n'accrochais pas du tout, en fait. Je le voyais regarder, et j'étais là, je ne comprends pas, en fait, pourquoi t'aimes ça. Mais bon. Ok, comme on dit, chacun ses goûts. Oh, ça va être à monter. Oui, oi, 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 oi. Oh, d'accord. J'ai celle que je voulais le moins, en fait, tout va bien. Je n'ai vraiment pas de chance. C'est celle d'en haut. Voilà. Alors, il faut savoir que Shaman King, j'étais en... Début primaire. Oh non, ça va, c'est con, 3 pièces. J'étais début primaire quand j'avais regardé ça, parce que c'était... Donc, j'étais en train de vous dire que Shaman King, je ne sais plus trop quand j'ai regardé ça. Peut-être début collège ou primaire, parce que, très clairement, ça doit être sur une cassette de mes cousins. Je n'en sais rien. Enfin, moi, je n'ai plus conscience, en fait, de qu'est-ce que j'ai regardé vraiment à la télé-télé. Ou qu'est-ce que j'ai regardé via des cassettes DVD, etc., des cousins. Mais, voilà. Alors. Ah, ils ont carrément protégé sa tête, parce qu'il y a des cornes. Et qu'elles peuvent être fragiles. D'ailleurs, je ne sais plus où il est le petit personnage de Shaman King. S'il est là. Voilà. Horlou. Le snowboardeur qui était mon personnage préféré au tout début de la série, parce que... En fond, et j'ai fait, d'ailleurs, du snowboard. Mais voilà. Mais il est stylé, quand même. Mais après... Ah oui, d'accord, c'est de... Ok. Ouais. Je m'en rabue plus trop. Faut que je le re-regarde. Très clairement, je crois qu'en plus, on peut le retrouver sur un truc comme Netflix ou Crunchyroll. Donc... Je ne sais pas si les bras doivent être à l'arrière, parce que... Ouais, bah ça ne m'emballe pas des masses. Je suis un petit peu déçue. C'est surtout que ce n'est pas un personnage, voilà, qui ne parle forcément. Donc voilà. Hop. Je ne sais pas pourquoi je remets tout l'emballage dedans, mais c'est pas grave. Alors, juste qu'on regarde ensemble. Est-ce qu'il fallait mettre la figurine, du coup, avec les bras à l'arrière ? Non, c'était les bras à l'avant. Eh bien, je n'ai jamais réussi à mettre les bras à l'arrière, mon frère. Donc, ça va rester comme ça. Ensuite, il y a encore un snack salé. Donc, pareil, je le mets de côté. On s'en occupera juste après. Et il y a deux mangas. Cool, c'est deux mangas des éditions. Mais Yann, que je n'ai pas encore demandé à la maison d'édition. Donc, ça tombe bien. On a Totoro, Ribbon to Master the Blade. Pardon. Voilà. Donc, ça tombe bien parce que, voilà, ça fait un moment, je n'ai pas demandé de manga à Meyann. Et donc, je ne l'avais pas. Le tome 2 est donc sorti aussi. On a le petit marque-page. Voilà, voilà. On a aussi Apparentely, Désillusions, Aventures. Donc, qui est aussi des éditions Meyann. Voilà. Hop. On va mettre les mangas. Bon, tu sais quoi ? Toi, tu passes à un niveau. Voilà. On va mettre les trucs derrière moi. Hop. On a des petits chewing-gums. Du coup, Pokémon. Voilà, un petit chewing-gum comme la dernière fois, je crois. Ça, je les glisse dans vos colis parce que, de toute façon, les chewing-gums me sont interdits. Quand on a fait une sleeve, on n'a pas droit. Et une petite figurine Dragon Ball. Oh, trop bien. Ça, je... Alors, je... Je n'ai pas envie de l'ouvrir. Très clairement parce que je n'aime pas Dragon Ball et que je vais potentiellement l'offrir à mon meilleur ami. Comme le truc de carte. Très clairement. Je trouve ça un petit peu dommage, par contre, qu'on ait tout le temps à chaque fois du Dragon Ball, des grosses licences. Et qu'on ne cherche pas à aller un petit peu plus vers des licences peut-être potentiellement un peu moins connues, un peu moins hypées que tout ça. Voilà. Marque-page de l'autre manga de Mégane, d'ailleurs. Mais voilà. Mais de toute façon, après, c'est le jeu. Les box comme ça sont faites pour les grosses licences et pas pour des trucs un peu moins connus. Donc, voilà. On a... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personnages potentiels. Voilà. Mais c'est bien parce que je tiens à préciser que la box, je la paye. Donc, en fait, j'ai potentiellement déjà deux cadeaux pour mon meilleur pote. On a une avalanche de stickers. Alors. Oh, Nagisa. Nagisa, pardon. Nagisa. Je l'aime trop. Voilà. On en a un de Luffy. Bakugo. Je vois la licence, mais je n'ai plus le nom. Machin online, je ne sais pas quoi. Dragon Ball. Du coup, l'univers Dragon Ball. Non. Jujutsu Kajin, pardon. Je n'ai pas la référence. Kurapikara. Et ça, c'est machin d'un lissin, je crois. Enfin, comme la fille aux cheveux gris, si je ne dis pas de bêtises. Oh, Cassifère. Trop mignon. Voilà. Un autre chewing-gum. Voilà. Pokémon. Ensuite, on a une magnifique Funko Pop de Sasuke. Donc, on avait soit Sasuke, Deidara, Kizami et Zetsu. Et donc, j'ai eu Sasuke avec ses yeux de Sharingan en version Shippoden. Je dirais. C'est celle-ci. Voilà. Donc, attendez. Je vais enlever ça parce qu'il y a beaucoup trop de choses. C'est trop lourd, à force. Donc, on va ouvrir ça. Je ne ferai pas de rendu de figurines qui tournent. Très clairement. Parce que là, honnêtement, on est au mois de décembre. Et je n'ai clairement pas le temps pour ça. Fonko Pop. Ensuite, on continue avec une figurine de Demon Slayer. Et c'est ce personnage-là. J'ai perdu son nom. Je suis désolée. Je ne sais plus. Je suis désolée. En fait, on s'en fout un peu. Tout le monde, là, de toute façon, je suis sûre que là, dans les commentaires, je vais avoir du... Mais si, Bi, c'était le personnage. Voyons. Déjà, Zenitsu, j'arrive à peine à retenir son nom. Juste parce que le personnage ne m'intéresse absolument pas. Et que je n'aime pas le personnage de Zenitsu. Alors, ne me demandez pas à retenir le nom d'un autre personnage que j'aime encore moins. Voilà. Alors, je n'ai peut-être pas fini non plus des Monseigneurs. J'ai fait le train. J'ai fait la saison 1. J'ai fait le quartier des plaisirs. Et je crois que c'est tout. Je ne sais pas s'il y a eu autre chose. Donc, c'est une figurine du coup version assise. Un peu comme ma petite Nezuko qui est là. Je pense. Enfin, assise. Voilà. Elle est plutôt sympa. Après, le seul problème, c'est que si tu le mets sur quelque chose, l'épée peut potentiellement, je pense, gêner pour le... Non. Ça va. Tendez qu'on va zoomer. Hop. N'attendez, parce que là, c'est une telle marque-page qui faisait bizarre. Voilà. On continue avec, du coup, une pop-up parade avec, tout simplement, la fille dans Jujutsu Kaisen, No Barakusagi. Étant donné, vraiment, que... Là, je l'ai fait vraiment pour que vous puissiez voir la figurine parce qu'elle était dans une boîte. Mais là, étant donné que je ne compte pas la garder, je... Voilà. Je vous la montre juste comme ça un petit peu. Mais je ne compte pas garder cette figurine parce qu'elle ne m'intéresse pas du tout. Et donc, du coup, je ne vois pas l'intérêt de l'ouvrir à part potentiellement perdre un petit peu de sa valeur. Oui. Je l'ai fait pour ça. Ensuite, à l'intérieur, on avait un petit... Une petite illustration, du coup, de Génération... de Aya Luna. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On a donc juste deux petites... Les deux papiers pour dire les produits qu'on pouvait avoir. Donc, c'était soit des figurines aléatoires de Dragon Balls ou des figurines aléatoires de Tokyo Revengers. En pop, on nous montre... Le... J'ai perdu les noms. L'oiseau dans... Mayero Academia. Donc, après, les fameux bonbons, la figurine, machin. Et il pouvait avoir potentiellement aussi une figurine Hunter Hunter. Ça, ça doit être si on achetait, du coup, la plus grosse figure... Euh... Si je n'ai pas pris les plus grosses boîtes à chaque fois. Ensuite, s'il faut que je m'occupe de la dégustation, je n'ai pas oublié. Ensuite, on avait donc le fameux manga en tout cas... Euh... Je vous laisse une image comme ça. Hop. Et à l'intérieur, on a donc, je pense, un poster. Je suppose. Oui ! On a un poster, du coup, de Karakuru Circus, vu que c'est les éditions Mayan qui... Comme ils sont en collab avec eux, ils ont eu un poster de Karakuru Circus. Voilà. Alors, la dégustation, j'avais un truc derrière moi, je crois. Je ne sais plus. Oui, les bonbons. On va déguster. On va tester ça ensemble. Donc, c'est vraiment comme les gélibines. J'aime pas spécialement le verre parce qu'il y a un arrière-goût comme de savon. Le jaune, il est bon, c'est du citron. Oh, mais... Non, c'est pas sa menthe. C'est la menthe, je pense. J'ai l'impression que c'est des parfums quand même de... Montencément de Noël. Par contre, n'achetez pas ça dans le commerce parce que littéralement, vous n'avez quasiment rien. Je crois que j'en avais trois ou quatre. Là, j'en ai trois et j'ai fini. À part pour avoir un tube avec un Pokémon dessus. Ok, c'est un tampon en fait. On a un tampon du coup Pokémon, du coup Carapuce. Ouais, c'est sympa, mais c'est pas non plus le truc du siècle. Voilà. Et par contre, il y a donc le fameux snack salé. C'est bordélique du coup, à chaque fois derrière, c'est horrible. Qui a été quand même emballé pour éviter qu'il se fasse tout égrabouiller. Ça, c'est pas mal. Donc voilà, alors attends, je vais essayer de te reculer au maximum. Donc voilà, en ce qui concerne du coup, le dernier produit qu'on a à tester, c'est donc des snacks, je pense, salés. Barbecue, donc oui. Du coup, avec Luffy dessus, je sais qu'il y en a un, avec aussi Naruto dessus, et je sais plus les autres. Je sais qu'il y en a eu d'autres. Voilà. Alors, ça ressemble à l'image, mais je trouve qu'on se fait un peu encubé. Parce que j'ai l'impression que c'était épais, et en fait, c'est fin comme jamais. Voilà. Par contre, c'est aussi le goût de barbecue, et c'est plutôt bon. En vrai, j'ai bien envie de tester là, du coup. Mais j'aime vraiment bien. Il y a carrément le Nutri-Score dessus. Bon, forcément, c'est un C, ça, on s'en doutait. La poche fait 60 grammes, et pour 30 grammes, t'as 138 calories. Voilà, c'est juste un petit truc cadeau. À savoir que, voilà, j'aime bien. Après, honnêtement, c'est pas le truc que je vais racheter. Je trouve ça sympa, mais disons que c'est un 3 sur 5. C'est bon, mais c'est pas le truc que t'as envie de racheter. Quand t'as envie de racheter, c'est 4 sur 5. Ce qui paraît logique. Alors là, je suis allée se prête d'en mettre le paquet pour voir vraiment si j'aime vraiment ou pas. Ça reste pour moi un 3 sur 5. Après, je trouve ça sympa qu'ils aient rajouté, du coup, des snacks. Je crois qu'on n'avait pas ça au tout début. Donc, je trouve ça cool. Après, là, ça, on ne peut pas tous aimer. Pareil, les bonbons, c'est autre chose. Et puis, il faut qu'ils fassent attention aussi au niveau du prix pour la rentabilité de la box, etc. Bref, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura quand même plu. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te mets ici, du coup, la précédente vidéo box. Ici, je te mets la playlist qui a un rapport avec cette vidéo. Ma tête de pandan, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, du coup, je remettrai les figurines, etc. à revendre. Donc, du coup, celle de Demons Seigneur et celle de Jususuke Zen. Sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Bye bye ! Pense à t'abonner, c'est rapide, gratuit. Ça me ferait extrêmement plaisir.